La séquence de la viande bovine bio On présentera, les collègues d'Institut de l'élevage présenteront, et puis Anne Glandière de la Chambre d'agriculture d'Occitanie présenteront des résultats à la fois sur l'offre nationale et les leviers d'amélioration de la finition, et puis les résultats d'un projet, le projet Proverbial, qui propose des itinéraires innovants pour produire et valoriser de la viande bio localement. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Philippe Cellier pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous faire un état des lieux de la situation des viandes bovine bio et des viandes bio en général sur 2023. On est dans un contexte, vous le savez tous, difficile sur la consommation des produits bio en général, qui a débuté après le dernier confinement de 2021 et qui s'est accentuée avec la crise, la guerre en Ukraine et la crise inflationniste. Donc je vais commencer par faire l'état des lieux du marché des viandes bio. Je descends ça ici, c'était trop vite. Voilà, donc voilà l'évolution et les chiffres de l'évolution entre 2022 et 2023. Donc on a des abattages en diminution de 14% pour les bovins bio, 12% pour les veaux. On a un cheptel à laitant en baisse de 1,4%, alors que celui des vaches laitières, il est de moins 3,2%. Par contre, on a 6,635 éleveurs de vaches à l'étant engagés avec une légère progression de 0,6%, ce qui signifie que les conversions ont continué à se faire. Et à l'inverse, en élevage laitier, on a un nombre d'éleveurs engagés qui a diminué de 4,3%. Donc, globalement, le cheptel de Total Bovin Bio est en légère baisse pour la première fois. Et on a une baisse de 2% des élevages de bovins bio, 4,3% en lait et 0,6% en viande pour faire la synthèse. Les abattages de gros bovins bio en baisse en 2023. Donc, vous voyez la courbe du cheptel bovin qui, elle, se maintient en haut à peu près, avec une légère tendance à la baisse. Par contre, on a une diminution de moins 10% entre 2021 et 2022 et de moins 14% entre 2022 et 2023. Donc, ce qui représente 26 149 tonnes d'abattu en 2023 pour le marché bio, avec deux années de baisse consécutives. Donc, les chiffres de 2024 sont continués à la baisse. On va voir les dernières données pour le dernier trimestre qui pourraient voir apparaître une stabilité de cette baisse. Les principaux débouchés de viande bovine en bio, c'est la GMS. La GMS représentait en 2018 64% des volumes. En 2023, elle représente 52%. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que la GMS a accompagné le développement de la consommation des viandes bio sur les années 2010. Et au retournement du marché en 2021-2022, elle étant le premier distributeur, elle a aussi accentué cette diminution de consommation. On peut noter l'évolution de circuit de distribution, donc, avec une croissance en RHD de 3% et de la vente directe en 5%. Donc, en 2023, la RHD, c'était 15% des parts de marché. En 2018, c'était 9%. Donc, on voit que l'impact de la loi EGalim et de la résilience commence à faire ses preuves. Donc, j'avais aussi quelques mots à dire en dehors de passer la parole à Marion. C'est que, pour résumer un peu ce que je vous ai présenté, on a un marché qui s'est contracté en bovin bio. Sur les viandes bio, globalement, l'agneau, le porc, ça s'est aussi bien contracté. On a une production qui est toujours présente, mais qui n'est pas forcément valorisée en bio. Alors, on va voir avec la suite les pistes. On a quand même quelques questions qui se posent et des inquiétudes sur le renouvellement des générations, notamment parce que l'âge moyen des éleveurs bio à l'étang, il est supérieur à l'âge moyen des conventionnels. Donc, on va avoir un souci là-dessus. On a la même problématique que conventionnelle avec la décapitalisation, l'arrêt des élevages, les départs en retraite sans remplacement. Et puis, des points aussi qui nous posent question. Alors, la déconversion n'est pas encore un fait marquant. On attend les chiffres de 2024, mais je ne pense pas qu'on ait une vague de déconversion. Par contre, on a des points sur l'évolution de la réglementation qui pourra freiner les nouveaux arrivants en bio. Donc, voilà, la filière bio, elle doit s'adapter. Il y a des pistes qui se profitent. On va les dérouler. Et puis, il y a des solutions qu'on va proposer avec la nouvelle façon de consommer des viandes, comme on a vu précédemment. Et l'intérêt des lois, la loi EGalim et des lois Climat et Résilience, où on a le double effet qui se coule des viandes bio. On répond aux 20% de la bio. Et les viandes ont un vrai argument pour répondre à ces 20% de valeur dans la restauration collective. Et puis, le Climat et Résilience, 60% de viande durable. Et il n'y a rien de mieux que la bio comme viande durable. Donc, c'est aussi un argument à faire, Valois. Merci, Philippe. Merci pour votre introduction. On vous invite à prendre place, si vous voulez, sur la scène pour pouvoir échanger aussi au cours de cette séquence. Installez-vous à côté de Marie-Yvonne. Et donc, j'invite Marion à présenter la séquence sur l'offre de viande bovine bio et les leviers d'amélioration de la finition. Oui, alors, je poursuis. Je crois qu'on est déjà en retard. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Donc, moi, je vais poursuivre. On va faire une présentation à plusieurs voix. Et on va s'appuyer sur les résultats de deux études récentes qui portaient sur l'analyse et de la production de viande bovine. Donc, d'une part, l'étude biographe qui a été conduite par le service de production de viande, Didel, pour le compte d'Interbev, qui s'est intéressé à l'offre de viande bovine des gros bovins de boucherie bio et les leviers d'amélioration de la finition. Et d'autre part, une voix plus innovante qui s'intéresse, elle, à la valorisation des mâles bio à l'herbe et pour aller chercher des débouchés plutôt au niveau des territoires et plus particulièrement de la restauration collective. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, je n'ai pas mis de graphique pour aller plus vite, mais c'est que 70% de la viande bio disponible actuellement en France est issue de l'abattage des gros bovins de boucherie, en particulier des femelles, des vaches de réforme et des génisses, et que la valorisation des mâles est plus faible. Les mâles sont plus représentées ou moins représentées, puisqu'elles représentent moins de 30% de cette offre de viande. Donc, notre présentation va traiter, en fait, des perspectives de développement de l'offre de viande bovine bio. J'ai utilisé ça. Non, ça ne marche pas. Pardon. Donc, en commençant par ce qui concerne la finition des gros bovins, donc là, je vais vous parler de biographe qui a été menée par Aurélie Blachon, qui est restée à Toulouse, pour s'occuper des Toulousains et plus largement du Sud-Ouest. Donc, bonjour au Sud-Ouest, au passage. Alors, premier enseignement de cette étude, tirée de l'analyse d'une base de données large, 400 000 carcasses de gros bovins femelles, abattues entre 2010 et 2021, c'est que, contrairement aux idées reçues, la majorité des carcasses de gros bovins bio répondent, en fait, à la demande de la filière, puisqu'on a 75 % de carcasses qui sont dans les clous de la qualité recherchée, la filière recherchant des carcasses plutôt légères, mais bien finies, donc de conformation haut, égale et supérieure, et une note d'état au moins égale à 3. Autre enseignement, c'est que la qualité de ces carcasses de gros bovins s'améliore dans le temps, entre deux observatoires, enfin deux études, 2018 et 2021, on note moins de carcasses maigres, donc notées 1 et 2, et une amélioration de la conformation. Et puis, bon, évidemment, c'est vrai, il y a un écart qui persiste entre le conventionnel et la bio, qui est dû en perception certainement aussi avec une variabilité qui est plus forte en bio, plus de dispersion au niveau de la qualité des carcasses. Et puis, effectivement, un taux de vaches plus maigres un peu plus important, il y a 10, enfin 10 points, 10 %, enfin une part de 10 % de plus de vaches maigres, et une conformation, enfin des notes, des bonnes conformations qui se retrouvent moins en bio. Donc ça, ça concerne principalement les races à viande bien conformées, avec une part de conformation de U et plus moins importante. Lorsqu'on va regarder statistiquement les facteurs de variabilité de la qualité de finition de ces gros bovins, sans surprise, il y a un facteur explicatif qui ressort en premier, comme au conventionnel d'ailleurs, qui est l'âge de la mise à la réforme et l'âge à la finition des vaches de plus de 10 ans ont une dépréciation de leur qualité bouchère. Un deuxième facteur, peut-être moins attendu, qui peut expliquer la variabilité de qualité des carcasses, c'est les zones d'élevage. Alors c'est moins attendu en conventionnel, c'est peu étonnant en bio, puisqu'il y a quand même un cahier des charges qui donne des contraintes au niveau de l'alimentation, donc qui doit être principalement produite sur l'exploitation. Et donc ça fragilise ou ça rend plus difficiles les itinéraires de finition avec des fourrages produits par l'exploitation dans des zones à contrainte. Et là, vous avez sur la petite carte, alors elle est petite, mais elle est intéressante, qui visualise les points de couleur, l'origine, là où sont élevées les vaches qui ont été abattues, donc ce sont des vaches de race à viande. Les points rouges, c'est lorsque ce sont des points géographiques où quasiment la totalité des vaches abattues rentre dans les critères de qualité recherchés par la filière, et plus ça tire vers le bleu, et plus on s'écarte en proportion de ces critères de qualité. Donc on voit qu'il y a des zones, pour ne pas les citer, les pays de Loire, de l'Ouest, où c'est quasiment 100% de vaches qui ont une finition qui cadre avec la demande de la filière. Et puis les zones de massif, de massif central, zone de montagne, où on voit beaucoup plus de bleu, qui correspond à une part de vaches qui n'atteignent pas les critères de qualité, donc maigres, qui sortent maigres, donc plus importantes que la moyenne nationale. Donc des zones d'élevage qui expliquent aussi ces écarts, et des itinéraires de finition qui sont basés sur l'herbe, donc de 70% à 100% d'herbe dans les itinéraires de finition des gros bovins en bio, et tout de même une vache sur deux qui est finie au pâturage. Donc de l'Ouest, d'une zone à l'Ouest, à une zone de massif central, l'herbe est toujours présente dans les itinéraires de finition. Ce qui peut changer, c'est la qualité de l'herbe, qui varie en fonction des événements et puis du potentiel aussi. Et donc une part aussi, là vous avez sur les graphes, donc le vert, c'est de l'herbe sous différentes formes, et puis en jaune, c'est le métaille, souvent qui est là pour enrichir et concentrer la ration. Et puis le petit graphe qui est plus à droite, en comparaison, c'est une ration moyenne de finition d'une vache à viande engraissée en France, où vous avez l'herbe, mais pour 32%, et puis souvent de l'ensilage ou un fourrage plus riche, et puis des concentrés qui sont à 40%. Donc c'est un facteur d'explication, la présence de l'herbe dans les itinéraires de finition, et donc dans les livrables de ce projet biographe, donc 8 itinéraires de finition sont décrits, qui sont des itinéraires à intérêt et qui viennent, et qui permettent d'atteindre des bons niveaux de finition. Donc les facteurs de réussite qui sont mis en avant sont les mêmes qu'en conventionnel, sont les fondamentaux de la finition des vaches de réforme, avec des animaux plutôt jeunes, enfin moins de 10 ans, sains et en bon état en entrée en finition, et puis la qualité des fourrages utilisés pour les rations d'engraissement. Les facteurs limitants sont les contraintes naturelles, qui impactent indirectement la qualité de l'alimentation disponible, et la part de l'herbe dans la ration, donc ça a pu se lier au cahier des charges bio évidemment, qui introduit aussi des critères de saisonnalité liés à l'utilisation de l'herbe. En bio, et comme chez tous les éleveurs qui ont été enquêtés lors de cette étude, il n'y a pas un régime de finition des vaches, mais plusieurs régimes de finition en fonction de la saison. Je ne vais pas avoir le temps de détailler ce petit schéma, mais vous voyez que sur des itinéraires de finition en hiver, c'est un fourrage complété par du métaille. L'été, c'est du pâturage, de l'herbe pâturée, et puis en arrière-saison, c'est un mixte en fonction de la pousse de l'herbe, donc les éleveurs doivent s'adapter aussi aux années climatiques. entre du fourrage toqué et du fourrage pâturé. Pour finir sur l'amélioration de la finition des gros bovins, il manque une première ligne qui est peut-être la principale idée aussi à retenir, c'est qu'il y a de la qualité sur des pratiques de finition, y compris en bio, que les défis techniques liés aux itinéraires de production sont liés à la maîtrise de la culture de l'herbe et à la gestion du pâturage. Des éléments positifs à mettre en avant sont des conduites qui sont multi-performantes, avec une forte utilisation de l'herbe, des pratiques durables à mettre en avant, évidemment, dans la communication, et puis peut-être le revers de la médaille des conduites et des pratiques qui sont plus que d'autres, évidemment, sensibles aux évolutions et aux aléas climatiques, et qui renforcent des questions de saisonnalité qui sont à travailler, évidemment, avec la filière. Sans transition, je te propose de continuer, Marion, avec le projet Proverbial, ses approches. Le projet Proverbial, qui vient s'intéresser, là, à d'autres types de systèmes, des systèmes NESSER en bio, plutôt des zones allaitantes, et qui partaient de deux observations. La première, c'est qu'une part non négligeable, puisque c'est 60% des bovins mâles nés dans ces exploitations bio, fuite vers le conventionnel, puisqu'ils sont vendus en broutard. Et d'autre part, Philippe l'a dit, une réglementation des pouvoirs publics qui accompagne le développement des filières durables et des filières bio, avec 20% des approvisionnements en bio, en restauration collective, et plus récemment, la loi Climat et Résilience, qui porte à 60% de viande durable et de qualité, et même 100%, je précise, dans la restauration collective d'État. Donc c'est, pour le petit clin d'œil, aux messes des officiers, 100%, l'objectif serait 100% de viande bio, des territoires, ce serait super. Voilà, donc le projet Proverbial, son objectif, c'est de travailler une offre innovante pour la restauration hors domicile, et faire valoir les atouts de cette production, les atouts environnementaux et sociétaux, auprès des territoires. Donc notre offre, on l'a appelée Bouvibio, je vous mets ce nom, parce que je vais l'utiliser à priori, parce que pendant un long moment dans le projet, on n'a pas su appeler notre petit bovin mâle, donc il s'appelle Bouvibio. Donc le Bouvibio, il vient non pas en concurrence de ce qui existe déjà, mais en complément. Si on regarde le panorama, là, des différentes voies de valorisation des mâles, donc on a en dessous de 6 mois du veau léger, un peu sous la mer, donc il ne se fait pas trop en bio du fait du cahier des charges. Donc plutôt à moins de 8 mois du veau lourd, dit rosé. Et puis, on a, au-delà de, autour de 24 mois et plus, une valorisation des mâles en bio. Donc tous ces animaux sont des catégories commerciales, qui sont valorisés en filière organisée, en circuit court et en vente directe. Et notre Bouvibio vient, en fait, boucher le trou entre 8 mois, donc au-dessus de 8 mois, pour ça qu'on ne peut plus l'appeler veau, mais voilà, jusqu'à un an pour rester sur des conduites, des itinéraires techniques qui sont proches de ce que font les éleveurs, donc proches du Broutard, et avec, en termes de commercialisation, des débouchés plutôt sur des filières territoriales ou des circuits courts. Ici, le marché de la restauration hors domicile, donc en substitution des importations, avec la RHD qui, on l'a vu, même, c'est pas 52% du bœuf, c'est un peu moins, mais 60% du veau, donc qui est principalement alimenté, quand même, par de la viande bovine importée. Et puis, d'autre part, les résultats donnés par le ministère, issus des télédéclarants en ma cantine, qui portent en taux de réalisation, sur les données 2022 de la loi EGalim, donc du taux d'appro en bio de 13% sur 20% objectif, et puis sur les 50% produits durables, donc le taux EGalim n'est qu'à 28%. Donc, un besoin de cette restauration collective pour atteindre les objectifs de la réglementation. Et on a un vrai potentiel de production. Donc là, c'est l'exemple de la région Occitanie. On va avoir un témoignage après. La carte représente les départements, c'est une grosse région, Occitanie. Et le camailleu de couleur, ce sont les zones de production de broutards en bio qui sortent actuellement de la région pour se faire engraisser soit à l'export, soit dans d'autres régions françaises. Et ça représente 900 broutards, on arrondit, bio en Occitanie, 9 000, pardon, broutards bio en Occitanie, qui titrent le territoire pour faire de la viande bio conventionnelle, viande bovine, pardon, conventionnelle. Donc, si on relocalisait et qu'on laissait dans la région ces broutards pour se faire engraisser, finir selon les itinéraires qu'on a travaillés dans le projet Proverbial, ça permettrait de produire annuellement 2 200 tonnes équivalent carcasse. Alors, en comparaison, on s'est amusé à regarder, enfin, à calculer les besoins de la population pour les cantines scolaires. Donc, c'est les zones qu'on voit là autour des zones urbaines, Toulouse et Montpellier, ce sont les bassins de production, et qui seraient qu'on aurait un besoin annuel de consommation de 2 400 tonnes équivalent carcasse, juste pour les cantines. Voilà. Donc, on n'est pas loin de pouvoir alimenter quasiment 100 % des besoins des cantines scolaires de la région. Et en dessous, là, par extrapolation, 30 % ou 34 %, un tiers de la restauration hors domicile collective. Alors, qu'est-ce que le bouvi bio, vous allez me dire ? Ou non ? Alors, quand même, le bouvi bio, donc, il a été expérimenté avec des partenaires du projet Proverbial, vous avez le petit logo à droite, et c'est un jeune bovin mâle de 8 à 14 mois, de race allaitante, donc, race à viande conformée ou rustique, ou croisée, qui est produit dans différentes régions, donc, y compris des fortes régions de contraintes avec les régions de montagne, élevée dans une ferme bio, nourrie au pied et à l'herbe, sans concentrer jusqu'au sauvrage, et, donc, pour produire, c'est quand même important, il est élevé pour produire de la viande bio, en ferme bio, pour produire de la viande bio à destination de la restauration collective ou des circuits courts, avec l'idée des filières territoriales. Donc, en une diapo, très vite, parce que, voilà, il y a plusieurs itinéraires qui ont été décrits, le bouvi bio, son idée, c'est qu'il soit facile à produire pour ne pas rajouter de contraintes aux éleveurs-naisseurs à partir du broutard. Donc, abattu autour d'un an, son itinéraire de production ne modifie pas la conduite du troupeau et il utilise, c'est important aussi, les ressources fourragères de l'année. De la naissance au sevrage, il est élevé sans concentrer et son itinéraire, enfin, sa finition peut être de durée différente en fonction des ressources fourragères de l'année, je le redis, et principalement herbagères et elle peut être à l'herbe, au pâturage ou à l'herbe stockée et avec une complémentation métaille en général ou mélange de céréales produites sur l'exploitation. Du coup, la caractérisation des carcasses, elle est assez large en fonction du contexte de production. Dans les itinéraires qui sont décrits, ça varie de 180 kg carcasses jusqu'à 300 kg carcasses à un an avec des niveaux de conformation pas mal, enfin, de R égale jusqu'à U et un niveau de gras assez faible. C'est vrai qu'on a de la viande et des carcasses qui sont peu grasses. Et comme ce sont des animaux jeunes avec tout de même un bon rendement carcasses de 55 à 60 % en fonction du type racial. Là où c'est intéressant aussi pour les éleveurs, là, le petit graphe que vous avez sur le côté, ça visualise en fait sur le haut les périodes de naissance. En bio, la logique technique veut que la période favorable pour les vélages soit plutôt en fin d'hiver, début de printemps pour profiter de la pousse de l'herbe en pleine lactation, en plein allaitement des mers. Et du coup, pour faire du veau à 8 mois, en dessous de 8 mois, on arrive à une période de vente qui serait la période estivale, pas très favorable à la valorisation du veau. Et du coup, le bouvi bio offre une réelle opportunité commerciale par la diversification, l'étalement des ventes. Et j'ai été un peu vite vers la diapo suivante pour vous parler du prix. Voilà, on a travaillé la question du prix par une méthode de calcul, la méthode de calcul du prix d'opportunité, en partant du principe qu'on veut développer un bouvi bio à la place du Broutard. Donc, le prix, le cours du Broutard est forcément le prix plancher, notre prix d'opportunité. Et que pour qu'il y ait un intérêt et pour engager des éleveurs vers des itinéraires un peu plus longs que le Broutard, il faut pouvoir leur proposer un prix qui valorise leur travail et qui couvre évidemment le coût de production. Donc, l'idée de la méthode de calcul, c'est de partir, vous avez l'exemple en haut, là, on va prendre le prix du Broutard Gascon, de partir du prix du Broutard, de vente du Broutard réel. Donc là, c'est en conjoncture 2023, 780 euros, c'est un Broutard assez léger. D'ajouter ici, bon, c'est des schémas en estive, il y a eu 65 kilos de plus vifs pour, dans l'itinéraire de production. Donc, on ajoute ces kilos au prix de référence, le prix de revient calculé sur la méthode coupe-probre, loi Egalim, pour le vaux bio et ça permet d'arriver à notre bouvier bio de montagne qui fait 180 kilos carcasses et à un prix de valorisation de 6,50 euros du kilo carcasses. Vous avez en dessous un autre schéma, je n'aurai pas le temps de détailler, mais qui va chercher de la viande qui a été développé à l'inraie de l'accueil, notre bouvier bio rustique croisé de 280 kilos qui sort à 6,90 euros. Et le petit graphe en dessous qui montre le prix d'opportunité entre une conjoncture Broutard 2022 en gris pour un schéma conformé lourd, là c'était un limousin à côté de 280 kilos carcasses, donc le poids vif à bata, j'ai une petite erreur, c'est 370 à 400 kilos. qui sort un peu en dessous de 7 euros en conjoncture 2022, mais en 2023 où le prix du Broutard a quand même largement grimpé, ça sort à 7,20 euros. Alors le prix de vente moyen, pour résumer tout ça, c'est une sorte de baricentre à 6,80 euros entre nos races croisées, rustiques et conformées et il se situe au-dessus du veau de boucheries d'importations néerlandais qui est autour de 6 euros, enfin entre 5,80 euros et 6,50 euros et un peu en dessous du veau rosé, des cotations du veau rosé français qui est plutôt autour de, enfin au-dessus de 7,20 euros, 7,50 euros. Voilà, et dernière slide là-dessus, alors ce n'est pas que de la viande, on a aussi des schémas de production qui sont intéressants à valoriser en termes de communication qui sont en phase avec les attentes des consommateurs en particulier autour de la multi-performance des itinéraires alors notamment liées aux pratiques agroécologiques de l'agriculture biologique avec une alimentation qui est naturelle forcément qui est basée sur l'herbe 80 à 80% 97% d'herbes dans l'alimentation du bouvibio de la naissance à l'abattage le bien-être animal voilà avec le cahier des charges bio la forte présence du pâturage peu de concentré très peu de concentré des levaux qui sont élevés au pied enfin sous la mer et des sevrages tardifs bonne utilisation des ressources on a calculé pour tous les itinéraires des indicateurs de compétition fit food qui sont très faibles à cause de la forte présence de l'herbe dans les itinéraires une efficience protéique nette qui peut aller jusqu'à 400% donc c'est des protéines animales qui ne sont pas en concurrence enfin qui sont produites avec des protéines végétales qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation humaine voilà le potentiel nourricier alors évidemment c'est pas foufou au niveau de la productivité des systèmes on est en bio mais par contre c'est au top au niveau de l'autonomie et de la résilience l'indépendance des marchés puisque l'alimentation est produite sur la ferme et puis de faibles charges de production et un atout enfin un intérêt aussi social puisque la valeur ajoutée liée à la finition de la valorisation bouchère est ramenée à la filière du territoire et puis en premier lieu évidemment au producteur il y a aussi on a regardé aussi un des choses au niveau de l'environnement avec la qualité de l'eau et de l'air mais je vois l'heure qui tourne donc je passe la parole d'ailleurs à Isabelle qui va vous parler de ce qu'en ont pensé les consommateurs merci bonjour à tous donc je prends la suite pour parler des qualités intrinsèques parce que les qualités extrinsèques ce ne sont pas tout et qu'en est-il des qualités sensorielles de cette viande de bouvi bio pour en savoir plus nous avons mis en oeuvre quatre tests en situation réelle de consommation en restauration collective et cela nous a permis de joindre 818 convives de différents types donc des hommes des femmes des adolescents donc lycéens de l'enseignement agricole professionnel ou général mais également des adultes fréquentant un restaurant interadministratif donc ces essais ont été réalisés soit en milieu rural donc en Corrèze dans des villes moyennes pas loin de Clermont-Ferrand et de Dijon ou dans une grande métropole à Lyon alors nous avons recueilli l'avis de ces consommateurs sur des viandes provenant de 34 animaux produits dans différentes zones allaitantes donc il y avait différents types génétiques de l'aubrac de la gasconne des Pyrénées la limousine et le croisement de l'accueil Angus Salère donc les animaux étaient abattus entre 9 et 12 mois et donnés des carcasses assez légères autour de 200 kg donc nous avons prélevé différents produits pour les faire déguster et selon des préparations culinaires tout à fait habituelles donc des steaks hachés plutôt pour les jeunes des steaks ou des fiestes de faux filets plutôt pour les adultes ceci pour les cuissons rapides donc sous forme grillée mais nous avons également travaillé en cuisson mijotée et fait déguster du sauté de bouvibio à des jeunes alors quelques illustrations des tests qui ont été réalisés donc les deux premiers tests portés sur les steaks hachés donc nous n'avons pas modifié la façon de procéder en matière de préparation culinaire du cuisinier chacun a fait ce qu'il a voulu comme d'habitude les jeunes disposaient d'un questionnaire à remplir qui était vérifié avant qu'il ne s'en aille éventuellement complété et puis vous voyez sur la petite photo en bas à droite nous pesions les éventuels restes de viande c'est en dessous de la petite flèche jaune il y a une petite balance là ce sont des photos du test 3 sur le sauté donc c'était une recette qui se voulait moderne pour plaire aux jeunes donc c'était un sauté à la mexicaine qui était proposé par Grégoire May de Restoco parce que c'était un test qui a été réalisé dans le cadre d'une masterclass donc vous voyez le sauté en train de cuire et puis plutôt sympathique une fois préparé et puis quelques photos sur le dernier test dans le restaurant interadministratif de Lyon donc sur des faux filets soit sous forme de steaks soit sous forme de pièces alors tous ces tests nous ont servi quand même à avoir une idée des qualités sensorielles de cette viande de Bouvibio parmi les adjectifs qui sont ressortis le plus souvent nous avons le tendre le fondant et le moelleux ce sont des choses qui sont ressorties très souvent Marion l'a dit il s'agit également de viande maigre mais ça peut être considéré comme un point positif notamment pour les jeunes qui ne supportent pas trop le gras visible voilà le revers de la médaille évidemment c'est qu'on peut avoir une perception de viande un peu sèche un peu dure ou un peu compacte et ça a été parfois le cas pour les steaks hachés qui dans notre étude avaient été fabriqués à 6% de matière grasse donc des steaks plutôt maigres effectivement mais ça peut être modifié donc la viande était perçue comme aromatique avec un goût modéré à intense peu gélatineuse pour les morceaux à mijoter et peu nerveuse donc facile à couper ça a l'air de rien mais ces deux derniers aspects sont quand même importants notamment chez les jeunes de plus en plus la gélatine en général ils associent ça au gras ils n'en veulent pas et le facile à couper c'est pratique quand on veut manger d'une main et de l'autre main garder son téléphone portable voilà donc c'est ce qu'on nous a dit voilà alors tous ces convives ont perçu que la couleur était claire mais apparemment ça n'a pas eu d'impact majeur sur l'acceptabilité du produit donc la preuve la voilà donc vous avez les résultats moyens des quatre tests réalisés sur les différents produits ici ce sont les moyennes d'appréciation visuelle de l'aspect des morceaux enfin des produits avant dégustation donc c'est tout à fait convenable voire très convenable et ce n'est pas du tout démenti par les résultats en bouche qui en général sont même un petit peu supérieurs donc globalement ces produits issus du bouvi bio sont tout à fait bien acceptés des consommateurs alors je reprends quand même quelque chose sur les qualités extrinsèques puisque notre questionnaire comportait quelques questions à la matière et donc il se trouve que le bouvi bio a aussi Marion en a déjà un petit peu parlé des atouts concernant ces qualités extrinsèques et notamment le premier critère qui a été cité c'est l'aspect local de la production donc là on est en plein dedans 52% des 818 personnes ont parlé de cet aspect en lien on peut mettre avec l'origine connue citée par 36% des gens le bien-être animal Marion l'a développé également qui est le troisième critère qui a été cité et le cinquième les atouts santé alors là sous deux aspects à la fois parce que c'est une viande maigre donc plutôt diététique et puis quand elle a du gras ce gras a une bonne composition nutritionnelle liée à la l'ingestion d'une grande quantité d'herbe donc il y a potentiellement plus d'acide gras oméga 3 bénéfique à la santé que lorsqu'on consomme plutôt des céréales alors il reste la question de la rémunération des producteurs mais là je laisse ça en suspens alors par ailleurs le bouvi bio enfin les consommateurs souhaitent qu'on leur propose dans leur restaurant collectif de la viande bio c'est le troisième critère qui est ressorti c'est le troisième produit qui est ressorti en matière de produits bio attendus dans la cantine derrière les fruits et légumes certes mais nettement devant les produits laitiers le pain et les céréales donc c'est quand même une valeur sûre et ce pourcentage de 44% des convives intéressés par une viande bio dans leur cantine il était relativement stable entre les tests on est passé ça allait de 38% à 48% donc quelque chose il n'y a pas eu vraiment d'énormes variations sur cette demande alors vous vous doutez bien que ces tests ont été l'occasion de rencontrer les cuisiniers et on ne s'est pas privé de leur demander ce qu'ils pensaient du bouvi bio alors il ne faut pas vous affoler le transparent récapitule un peu tout ce qui nous a été dit je vais commencer par la bulle en haut là rouge rouge comme le bœuf le bœuf parce que c'est c'est une viande ce bouvi bio qui était considéré par les cuisiniers vraiment comme une viande de gros bovin et non pas comme une viande de veau nous on se posait un peu la question de la façon dont cette viande pouvait être perçue donc là c'est clair pour les cuisiniers donc je descends ensuite dans le sens des aiguilles du monde ils ont perçu malgré tout que pour du bœuf c'était une viande claire mais ils nous ont dit qu'il ne fallait pas surestimer l'impact de cet aspect puisque la viande est proposée cuite au consommateur par ailleurs ils ont perçu que la viande était tendre qu'elle pouvait être associée à tout un tas de flaveurs relativement facilement donc des points positifs alors un point un petit peu plus négatif on va dire en matière de préparation culinaire c'est l'histoire de la viande maigre donc pas toujours facile à cuisiner sans matière grasse ceci étant au plan de la praticité et de la préparation on a quand même des atouts donc c'est dans les bulles oranges là orangées notamment la rapidité de préparation des viandes mijotées donc on a des durées de cuisson de l'ordre de 2h30 ce qui permet de préparer le produit et de le consommer dans la même demi-journée c'est pas le cas en général pour les viandes de bœuf si on veut faire du bourguignon ça va être difficile de préparer ça le matin pour la consommation du midi autre point positif la viande de bouvi bio nécessite moins de maturation que la viande d'un gros bovin classique et puis enfin un poids de portions notamment pour les faux filets qui se rapprochent sans l'atteindre complètement mais qui se rapprochent des 180 grammes qui sont généralement demandés en restauration collective donc dans nos travaux là nous avons en général été en deçà des 220 grammes avec une certaine variabilité et puis choisir le bouvi bio c'est quand même aller dans le sens du respect des lois égalimes et climat et résilience donc c'est quand même un point positif aussi pour la restauration collective et reste une fois encore la question du prix alors je dirais qu'en conclusion il y a eu beaucoup d'idées préconçues que nous avons entendues lors du montage du projet ou de la réalisation de tous ces essais qui ont été vraiment démontés par l'avis des destinataires que ce soit des cuisiniers ou des consommateurs alors les idées préconçues c'était le jeune mâle c'est soit du veau soit du torillon le bouvi bio ça n'existe pas c'est pas terrible comme viande c'est mec c'est clair et le consommateur il n'aime pas ça sauf que finalement ce n'est pas ça qu'on a trouvé les consommateurs ils ont bien aimé et puis cette viande elle existe quand même déjà dans certaines régions et c'est la raison pour laquelle je vais laisser la place à ma collègue Anne merci beaucoup effectivement il nous semblait intéressant de pouvoir peut-être illustrer aussi par des exemples concrets de producteurs qui se sont organisés donc producteurs bio qui se sont organisés en association alors j'ai effectivement mis en avant des éleveurs bio de quatre départements dans l'Ode, l'Aveyron, la Lozère et le Tarn pourquoi ces associations surtout justement pour valoriser leurs jeunes bovins bio donc initialement sur la région Occitanie on avait mis en place une marque qui s'appelait Tendre Doc la viande bio d'Occitanie et qui était en fait vraiment la copie conforme du bouvi bio qu'on vient de vous présenter avec une cible privilégiée donc la restauration collective donc c'était vraiment le cœur de notre projet proverbial alors juste un exemple par exemple au niveau des fermes bio de l'Auzère donc c'est sept éleveurs qui justement se sont regroupés pour développer la commercialisation de leurs jeunes bovins bio en ciblant des circuits de commercialisation assez variés notamment dans l'objectif de réaliser l'équilibre matière donc la priorité c'est bien sûr la restauration collective donc ils ont démarché et ils ont trouvé un intérêt justement pour cette viande de maigre auprès des hôpitaux l'hôpital de Mande en particulier mais quelques touches aussi avec Montpellier le CHU quand même ils travaillent également avec des cuisines centrales de l'agglomération de Montpellier beaucoup d'écoles sur leur département de l'Auzère quelques EHPAD et ils ont également pour valoriser justement les quartiers arrière aussi développé des contacts dans la restauration commerciale auprès de restaurants départementaux également en grande distribution en magasins spécialisés bio et ensuite au niveau vente directe à travers des colis pour les particuliers bon en mal jusqu'à présent ils étaient en rythme de 70 à 80 jeunes bovins mâles mâles et femelles vendus avec une moyenne de 215 kg carcasses ils font aussi un peu de surgélation du steak haché et également ils transforment en conserve éthérine les pièces invendues par rapport aux autres groupements enfin associations qui commercialisent enfin ou qui se sont organisées pour commercialiser ces jeunes bovins bio leur orientation un peu comme pour notre bouvi bio était vraiment vers la restauration collective et donc ils se sont appuyés sur une initiative de la région Occitanie à travers une plateforme régionale qui s'appelle Occitalim pour référencer dès le départ leurs produits sur cette plateforme cette plateforme ayant pour objectif de relocaliser l'alimentation régionale tout en valorisant les produits locaux donc régionaux bio et de qualité parce qu'on est dans une région où il y a de nombreux psychos et notamment dans les viandes en 2024 sur Occitalim donc 22% de l'offre de viande était bio sur cette plateforme avec ce segment jeunes bovins spécifique dédié donc cette plateforme c'est quand même près de 170 lycées qui sont adhérents à cette plateforme sur les 190 qui existent en région plateforme qui est en train de s'élargir en groupement d'intérêts publics en 2025 pour associer beaucoup plus de collectivités locales et territoriales et ne pas se cibler que sur les lycées donc on a également dans les débouchés pour les jeunes bovins bio des quatre associations que j'ai mentionné l'engagement des deux métropoles que sont Toulouse et Montpellier via leur PAT donc projet alimentaire territorial pour favoriser l'approvisionnement en viande locale et bio donc il y a effectivement dans les cahiers des charges l'identification des jeunes bovins bio avec des marchés adaptés et plusieurs cuisines centrales de la région et collectivités ont également identifié ce marché il n'empêche qu'il a fallu pour arriver à ça que donc depuis plusieurs années alors ça a vraiment débuté à partir de 2020 donc engager de nombreuses animations régionales autour de ce type de produit parce que c'est une viande qui n'est pas dans les standards de la restauration collective et qui mérite de se faire connaître comme donc les atouts ont été développés par mes collègues on a aussi profité des animations et des formations d'interbev Occitanie auprès de cuisiniers notamment pour la découpe de cuisses de jeunes bovins donc c'est le département de l'Aude qui a beaucoup mis en avant ces actions mais on souhaite les démultiviner multipliés sur d'autres zones de la région le bilan global de ces projets collectifs à l'échelle de l'Occitanie c'est donc du témoignage des éleveurs eux-mêmes ils ont mis en avant effectivement les points forts et les points faibles au niveau des points forts pour eux c'est important d'avoir pu profiter de cette dynamique de groupe ils ont chacun des profils complémentaires certains plus intéressés par la partie commerce d'autres organisations des découpes et livraisons d'autres plus enclins à faciliter la facturation pour eux ce qui était important en tant qu'éleveur bio c'était aussi de savoir où était consommée leur viande de qualité et c'était très gratifiant et valorisant de même que les échanges avec les consommateurs et tous les professionnels de la restauration qui ont démarché et qui sont toujours très positifs l'association est aussi le moyen d'apporter justement un débouché complémentaire au circuit traditionnel circuit long entre guillemets de valorisation de la viande bio qui justement fait un petit peu plus défauts comme l'a rappelé Philippe en introduction depuis 2-3 ans ça patine un peu plus si je puis dire et dans les points forts c'est aussi un moyen de valoriser aussi un petit peu mieux les jeunes femelles bon même s'ils valorisent aussi pas mal de mâles mais malgré tout le marché export reste attractif et dynamique pour les broutards et c'est des fois un petit peu plus enfin le dilemme n'est un peu plus important parmi les faiblesses il y a ce qu'on a rappelé depuis le début de la matinée ce contexte inflationniste qui limite le développement de la vente de ces produits auprès des particuliers et ils sentent bien qu'auprès des structures de restauration collective les budgets sont de plus en plus serrés ils repèrent aussi des frais de découpe et de transport qui ont augmenté et qu'il est de plus en plus difficile de répercuter sur le prix de leurs produits final et suivant les périodes des difficultés à atteindre un bon équilibre carcasse d'où le le transfert vers du surgelé ou de la conserve et malgré tout c'est ce sont enfin c'est une activité aussi qui nécessite une trésorerie conséquente donc activité de travail avec la restauration collective parce que il y a des délais assez longs entre l'approvisionnement des cantines et puis les retours financiers attendus malgré tout ces associations ont comme perspective de poursuivre leur prospection commerciale d'améliorer encore la valorisation de leurs animaux par une optimisation des frais notamment sur les postes découpes et livraisons de diversifier la gamme des produits pourquoi pas élargir aussi le cercle des producteurs en proposant d'autres produits type fruits et légumes volailles légumes secs et aussi de pouvoir même si elles sont sur des départements distincts maintenir des échanges entre elles pour pouvoir aborder ensemble certains marchés voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention donc on a réalisé dans le cadre de ce projet proverbial un grand nombre de livrables et vous allez pouvoir justement les retrouver prochainement sur le site de l'IDEL on est dans les finitions pour cela et je remercie bien sûr tous les partenaires qui ont participé à ce projet merci beaucoup Anne, Isabelle et Marion applaudissements